Bienvenue dans votre émission ETV en commune. Avec Hervé, nous avons pour habitude de partir à la rencontre de la population, mais également de la nature. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Nous sommes à Boisjolan, à Saint-Anne. C'est sublime, vous le savez, vous connaissez Mère Nature. Maintenant, nous allons voir quand même une association toute particulière qui s'appelle Y'en a l'autre, l'un à l'autre. Allons voir un peu de quoi il parle et de quoi il s'agit. C'est parti. Nous sommes en compagnie de Sébastien de l'association Y'en a l'autre. Bonjour Sébastien. Bonjour Aïssa. Alors c'est Y'en a l'autre et pas Y'en a l'autre, parce qu'en fait en français c'est l'un à l'autre. Oui, tout à fait, c'est l'un à l'autre en français, oui. Alors depuis quand existe cette association et que fait-elle ? Alors l'association Y'en a l'autre que j'ai créée en août 2014 met en place des actions de solidarité sur le territoire. Donc première année, on a mis pas mal d'actions de solidarité. On s'est un petit peu cherchés. 2015, on a décidé de mettre en place la solidarité par le travail en créant le centre de formation et le chantier des serciens Y'en a l'autre. Donc depuis 2016, le centre de formation a été créé et en 2017, le chantier des serciens a été créé. Nous avons voulu valoriser le littoral parce que nous avons un très beau littoral, notamment nous sommes à Saint-Anne. Donc on travaille essentiellement avec la ville de Saint-Anne, donc le littoral de Boisjolan. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de pouvoir justement faire prendre conscience qu'il faut protéger notre littoral et surtout la valoriser. Et donc en ce sens, nous avons mis en place le chantier des serciens qui s'appelle ASAP littoral, animation, sensibilisation, aménagement et protection du littoral. Le littoral est important parce qu'il fait phase tampon, il amortit, il y a les mangroves, tout ça, ça sert à quelque chose, ce n'est pas là pour rien. Donc il amortit l'énergie de la tempête de l'Ouagan. Donc c'est pour ça qu'il nous faut des personnes qui soient en capacité de valoriser ce littoral-là et de mettre en place des espèces, de faire de la communication. Et donc voilà, nous sommes là pour ça et pour former ce public-là. Donc ça veut dire que c'est très important en fait. Donc il faut faire un travail pour protéger. Nous avons pas mal d'espèces qui sont présentes ici à Boisjolan. Et donc c'est un travail qu'il faut qu'on fasse pour que les enfants puissent comprendre cela, puissent transmettre aussi le message aux parents de protection de cette faune et de la flore. Et parce que bon, ben voilà, il y a des gestes qui sont irrespectueux. Et donc voilà, il faut qu'on fasse ce travail-là parce que c'est très important. Il nous manque un espace, un lieu de vie pour pouvoir accueillir les enfants. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a un chapiteau, mais l'idée c'est qu'on puisse avoir une casse pédagogique. Alors nous avons déjà avec la vie de Cétane les accords pour cela. Donc nous essayons de mettre en place cette casse pédagogique avant Pâques. Donc ça va être en bois, un espace comme une casse rayon en bois. Et donc l'idée c'est qu'on attend un coup de pouce de la population. Nous avons fait un système de crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Le site c'est boisjolan.com, il faut aller dessus et ensuite vous allez voir, vous pouvez donner... Et Yonalot a une page Facebook ? Oui, nous avons une page Facebook, c'est Yonalot, donc Yonalot ou l'un à l'autre. C'est tout à fait, vous tombez dessus. En tout cas, merci Sébastien, merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup, merci d'être venu à nous et de nous avoir fait cet honneur, je dirais. Franchement, ça fait vraiment plaisir, surtout que c'est pour une très bonne cause. Donc n'oubliez pas l'association Yonalot, sur Facebook vous pouvez la retrouver directement en français, c'est l'un à l'autre. Et en tout cas, il y a de belles, belles choses qui arrivent, vraiment. Merci. Alors je lui ai couru après, je ne vous raconte même pas, en fait je suis en compagnie de Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour, bonjour, c'est très bien de faire du sport. Mais oui justement, et en fait, quelle est ta fonction dans Yonalot ? Parce que tu fais partie de cette association. Alors ma fonction, elle est simple, c'est déjà la partie insertion, donc gérer déjà toute la partie ACI insertion, et aussi le centre de formation Yonalot. Alors insertion, c'est-à-dire pour les gens qui sortent de prison, qui ont été incarcérés ? Alors je n'accepte pas cela, c'est clair, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'insertion, c'est tout le monde. Oui, au départ, on a fait comprendre que c'était des gens, bon, personne n'en voulait et tout. Alors moi, je peux certifier à Yonalot, nous avons des excellences, nous avons de l'expertise, et nous avons des gens qui viennent de tout horizon. Il faut savoir que pour faire de l'insertion, il y a un certain nombre de critères. Les gens sont éloignés de l'emploi, les gens n'ont pas forcément de dynamisme pour rebondir dans la vie, donc on les accompagne. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui ont un passif qui ne soient pas comme monsieur tout le monde, mais il faut savoir qu'il y en a l'autre, nous ne sommes pas dans le jugement. Alors pourquoi parler de crabes ? Quelle est la nécessité de parler de crabes ? Parce que je vous ai vu, quand je courais, vous voyez, quand vous étiez en train justement de montrer les petits crabes ou des choses comme ça, pourquoi en parler ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que grâce à Sébastien Gauthier, qui est le président de l'association Yonalot, nous avons une orientation vers la biodiversité. Nous sommes en permanence sur le site de Boisjolan et nous justement proposons aux écoles, proposons à qui le veut, c'est-à-dire les comités d'entreprise, c'est-à-dire les touristes et même monsieur tout le monde, qui le souhaitent, avoir cette information sur la vie, l'environnement. L'environnement Boisjolan, c'est la partie sèche avec les arbres qui sont effectivement le sureti, etc. Mais aussi la partie humide ou la mangrove où nous avons la reproduction. Donc on sensibilise les gens à ces différents pôles. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société de consommation et la surconsommation fait que nous créons du déchet. Et que ce déchet aujourd'hui, eh bien, il est en train de tuer notre île, de tuer notre littoral. Et ça, nous nous battons corps et âme pour que cela ne se fasse pas. Zéro déchet, tout est dit. Merci beaucoup Marjorie. Merci beaucoup, merci à toi aussi d'être parmi nous. Et désolée de t'avoir fait courir, mais à ce qui paraît, c'est bon pour le cœur. Oui, mais que pour le cœur alors. Et Yon Alotte, c'est aussi le cœur. Voilà, Yon Alotte. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être fidèle à toutes nos émissions. Et je rappelle qu'effectivement, on a essayé de vous piéger, donc on va se remettre droit. En tout cas, merci de comprendre l'information et les messages qui ont voulu être transmis à travers cette émission par l'association Yon Alotte. Il est important, vous le savez, de préserver notre littoral, notre mangrove et toutes nos espèces. À très bientôt pour un autre épisode de TV en commune. À bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada